Yahou et l'ibansha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur des chaussures cosplay donc tout simplement j'ai reçu deux paires de chaussures, deux cosplays, ce sont celles de Bleach et celles de Nezuko dans Demon Slayer et donc on va ouvrir tout simplement les colis ensemble et voir ce que j'en pense sachant que les chaussures de Bleach je les possédais déjà parce que j'ai fait en fait du cosplay il y a quelques années et que donc j'avais déjà les chaussures mais en fait je suis déjà en train d'ouvrir le colis pour ça mais en fait tout simplement les miennes commencent à être un petit peu usées avec les années et le nombre de conventions qu'elles ont faites parce qu'il ne faut pas oublier que certes j'ai fait du cosplay quand même pendant 3-4 ans et que j'ai eu Ukitake dans Bleach, Yachiru, Nanao et Renji et je ne sais plus si je n'ai pas un autre personnage que j'ai dû faire et que j'oublie non normalement je pense que c'est tout j'ai Iori aussi à sortir en version kimono noire et tout ça et dans sa tenue de sport mais je ne l'ai jamais porté voilà donc premier colis reçu là-dedans ce sont donc les chaussures de Bleach que j'ai je l'ai su parce que ça se sent on va dire très clairement ça se sent que ce sont des chaussures de Bleach alors on a les chaussettes, ça c'est cool voilà avec ces chaussettes tu sais comme les Guetta moi ça doit être à peu près la même chaussette que pour Yachiru vu que Yachiru, euh, Nezuko parce que Nezuko aussi a des chaussures en mode ton donc voilà et honnêtement ça je pensais la première fois ça serait désagréable et c'est pas du tout désagréable, au contraire je trouve ça très agréable comme ce genre de chaussette voilà et voilà à quoi ça ressemble donc, euh, ouais je suis moins fan que les miennes bon ça va en fait ok, attends, on va ils ont tout attaché ensemble ces chiens mais en gros elles ont l'air bien elles sont épaisses comme les miennes ce que j'aime pas trop par contre sur celle-ci parce que les miennes elles étaient jus de beige et là je sais pas si tu vois mais il y a deux teintes j'aime pas trop la teinte jaune je trouve ça fait sale, ça fait euh c'est le truc à jaunis quoi donc voilà alors ouais ils ont dit d'une intelligence extrême ils m'ont fait un nœud avec les deux paires de goddess en plus ces ficelles sont ultra fines par rapport aux miennes je sais pas, je les ai pas là avec moi mais euh s'il faut je vous ferai un jour des photos ou quoi pour vous montrer la différence mais euh, j'aime pas du tout elles sont vachement fines et apparaît vachement raide aussi la corde alors que la mienne est plus douce très clairement bon après, hein hop là, voilà donc ouais bah c'est à peu près le même principe que la mienne c'est juste que là c'est pas exactement fait pareil donc je te montre juste quand même comment ça se met pour ceux qui n'auraient pas l'habitude ou quoi euh, donc là forcément tu fais en mode tongue normalement du coup tu fais comme ça ouais ok, on est pas sur le bon pied ok donc tu fais comme ceci avec ton petit pied voilà et après là ça vient s'entourer en fait autour de la cheville je te montre au cas où pour ceux qui voilà tu vois ça, ça s'attache c'est derrière ta cheville donc ça, ça tient bien en plus ça, c'est super pratique ce truc et donc là en fait tu fais des tours autour de la cheville voilà et tu fais un nœud devant un petit nœud c'est comme les nœuds qu'on fait avant de faire les boucles délacées etc voilà clairement après ça j'ai un peu l'impression que la corde est assez courte donc je suis pas sûre que tu puisses faire 36 000 tours de cheville mais ma foi ça fait son job très clairement pour le temps que ça s'utilise et tout ça voilà je te mettrai les prix au fait à côté de moi parce que très clairement là ça va faire plus d'un mois que j'ai reçu les chaussures et je m'en rappelle pas je ne sais même plus où j'ai posé mon autre paire de chaussures voilà tout va bien donc on attaque avec les chaussures de Nezuko que j'ai dû recommander parce que tout simplement les premières je les avais reçues en 38-39 alors que je fais un 37-38 et que sur le site surtout quand tu commandais sur AliExpress il y a bien marqué juste 37 et pas 37-38 vous ne pouvez pas mettre une double taille 36-37 toujours plus quoi elles sont dégueulasses regarde elles sont sales en plus mon téléphone bon donc en dehors du fait qu'il y en ait une ou moins qui soit dégueulasse tout va bien alors qu'elles sont censées être neuves et j'ai racheté à la même boutique où j'avais pris les 37 et qui était donc un voilà donc oula ça va ça je ne sais pas ce que c'est c'est un truc encore donc voilà on a la partie transparente je ne sais pas si tu irais grand chose en fait voilà c'est comme des bretelles de soutif j'ai envie de dire limite je pense que c'est comme ça vous truc donc du coup ça ça se met derrière ici parce qu'ils ont fait en fait en sorte que ça soit joli esthétiquement et tu as des chaussettes blanches alors que Nezuko a des chaussettes noires tout va bien je crois parce que en tout cas ces trucs aux chevilles c'est noir donc je pars du principe que le reste est censé être noir aussi donc on va juste essayer alors cette fois-ci aussi le fil qui dépasse tout va bien mais je ne sais pas si tu vois mais il y a carrément le fil qui dépasse là en plus d'être dégueulasse elle est elle est mal cousue bon je vais enlever mes chaussettes parce que très clairement sinon je ne vais pas pouvoir les tester c'est pas le bon pied bien entendu sinon c'est pas drôle des chaussettes Stitch voilà pour les plus curieux c'est des chaussettes Stitch que j'avais acheté à Primark ah bah voilà là elles me vont là les 37 elles me vont j'ai pas rasé mes mollets et il n'y en a pas beaucoup de poils parce que épilation définitive mais j'ai pas rasé mes mollets je tiens à préciser je ne sais pas si on verra quelque chose attendez je suis trop bas ok bon est-ce que oui je suis vraiment en train d'être aussi souple que ça bref toujours est-il tu vois là du coup c'est bien ça tient bien là et donc là c'est bon au niveau aussi de la sangue à l'arrière et après il n'y a plus que ça à mettre autour de la cheville du coup qui sert d'élastique j'ai mon ventre qui grogne parce qu'il est la fin d'élastique du coup autour de la cheville et ça après c'est à ajuster soi-même ça j'ai peur c'est le truc tu vois c'est transparent que ça se perde etc mais après tu mets une petite ficelle ou un petit truc comme ça et ça passe crème je pense donc voilà franchement là elle me plaise au niveau taille ça a l'air de convenir mais voilà moi je fais un 37 slash 38 un 36 37 ça suffit largement et donc le 38 39 par contre je nageais dedans bien entendu voilà donc cette petite vidéo ouverture de chaussures cosplay est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si ce cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like on commente tout on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit c'est un vrai extrêmement plaisir je te mets ma précédente vidéo cosplay la playlist ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux le compte vinted et n'hésite pas à me dire si tu veux plus de vidéos comme ça à chaque fois que je commande une partie de cosplay ou quoi peut-être pas juste une paire de chaussures mais si je commande un cosplay en entier ou une perruque ou autre si tu veux des petites vidéos ouvertures si ça te ferait plaisir etc sur ce à bientôt